Bonjour Madame Robert, vous êtes conseillère chez Novimo, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Bonjour, j'ai découvert le monde de l'immobilier un peu par hasard il y a quelques temps. J'ai intégré une agence indépendante en Touraine pendant quelques années, quelques années pour moi formidables puisque j'ai découvert ce monde de l'immobilier, appris bien entendu et surtout je me suis épanouie dans ce milieu. Ensuite la vie, comme tout à chacun, vous envoie vers de nouveaux horizons, nouveaux pays en ce qui me concerne et j'ai cherché à retrouver cet épanouissement, ce bien-être et je l'ai trouvé chez Novimo. Quels ont été les points déterminants qui ont motivé votre choix ? Les points déterminants ? L'innovation puisque Novimo, comme vous le savez, est un réseau innovant, j'avais besoin d'intégrer quelque chose de nouveau, pas un réseau déjà vu, pas un réseau dit plan-plan si je puis me permettre. Et ça je l'ai trouvé chez Novimo. Une écoute bien entendu, un conseil et puis une connexion interagent, puisque n'étant pas dans la région du réseau de Novimo, j'avais besoin d'avoir cette connexion omniprésente avec les agents et les partenaires et le groupe. Et ça je l'ai trouvé chez Novimo puisque c'est une grande famille, on travaille réellement ensemble, main dans la main. Selon moi, Novimo est avant-gardiste et ça me rassure. J'avais besoin d'un réseau qui me rassure. Et vous savez, le monde aujourd'hui va vite, très vite. Et il faut toujours être devant, avant. Et Novimo c'est ça. Quels sont les plus Novimo pour vos clients et pour vous-même ? La réactivité, la réflexion constante sur demain, un extra net en ébullition permanente, des partenaires complets et plus que sérieux. Et puis un bien-être. Pour le client, la visibilité des annonces, qui est un point très très fort, avec la rotation automatique de celle-ci, les honoraires bien entendu compétitifs, et puis surtout des conseillers épanouis. Donc beaucoup plus fort. Et le marché pour 2015, vous le voyez comment ? Alors, moi je suis sur un marché un petit peu différent puisque je suis sur un marché côtier. Donc avec une période d'endormissement assez longue, de octobre, je dirais, à janvier. Et puis un grand boom ensuite pour la belle saison. Et cette année, donc, en tout début 2015, j'ai vu ce boom renaître un peu plus tôt que prévu, puisque dès février, l'activité a repris. Donc forcément synonyme d'un mieux et d'un marché qui remonte. Quelles sont vos ambitions pour 2015 ? Mes ambitions 2015, eh bien, elles sont simples. Continuer à satisfaire mes clients, vendeurs et acheteurs. Et puis surtout, recruter d'autres agents dans ma région pour avoir encore plus de connexions. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.